La nouvelle année scolaire 2023 a débuté son mardi 3 octobre en Guinée, marquée par une cérémonie officielle d'ouverture des classes au lycée 2 octobre à Caloum. C'est le ministre de l'élevage et de l'agriculture Mahmoud Nanyalem Bari qui a présidé la cérémonie. Il était accompagné de nombreux cadres du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ainsi que de plusieurs enseignants et encadreurs de la dite école. Cependant, dans cette école, la rentrée de classe a été morose avec une forte absence d'élèves. Seulement une dizaine d'élèves a pu répondre à l'appel. Le directeur communal de l'éducation de Caloum, Ibra Mayatara, a profité de la cérémonie pour parler du respect des directives du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nos décisions sont inspirées dans une directive du monsieur le ministre. Ça veut dire qu'à chaque rentrée, chaque année, il y a une directive où nous devons nous inspirer. Et comme nous nous trouvons au niveau d'exécution, nous cherchons à exécuter et à le traduire en des actions. Cette année, pour un départ, nous allons vouloir au respect, le plafonnement que le ministère a fixé pour les écoles publiques, pour l'inscription et l'inscription. Nous allons nous focaliser sur l'habillement des élèves, sur le mode vestimentaire. Il faut que les gens s'habillent avec beaucoup de décennies. Troisièmement, nous allons voyer à ce que les classes intermédiaires de passage ne soient pas des passages fantaisistes automatiques. Donc, on veut, de la même manière, il y a une tolérance zéro au niveau des intermédiaires. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro au niveau des classes intermédiaires et lutter contre l'exécution visite. C'est ça le combat pour un premier départ. Donc, ce n'est pas que le monde qui doit aller mettre, faire des transferts fantaisistes. Donc, le ministre, c'est tout particulier à ces aspects-là. Et c'est sous ces aspects-là que nous, je suis un garçon qui est pour assumer la qualité de nos systèmes éducatifs. Julien Bonguno, secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a assuré que toutes les dispositions sont prises pour un bon démarrage de l'année scolaire, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan pédagogique. D'une manière générale, la rentrée scolaire a été préparée de façon à ce que notre pays connaisse une rentrée scolaire, une très bonne rentrée scolaire et une année scolaire paisible. Et donc, des dispositions ont été prises, non seulement à l'endroit des enseignants, mais aussi des dispositions au niveau pédagogique. Donc, à date, le travail est en train d'être fait pour justement mobiliser l'ensemble des enseignants à retourner en classe et à commencer effectivement les cours. Les directives qui ont été données par M. le Premier ministre dans sa lettre de mission, c'est de poursuivre justement la construction des écoles, la rénovation et la réhabilitation des écoles. Donc, le travail qui a commencé l'année dernière va se poursuivre. Donc, on avait travaillé l'année dernière sur 546 salles de classe qui ont été renovées. Donc, ce travail, pour la plupart, a été fait. Pour certains, il reste encore des choses à faire, mais qui sont à des niveaux d'exécution très, très, très honorables. Ce travail, il nous a été instruit de continuer ce travail de rénovation. À sa prise de parole, le ministre Maloudna Nyalimbari a exhorté élèves, parents et enseignants a joué leur rôle pour la réussite de l'année scolaire. Il a souligné l'importance du courage des élèves et du sérieux au travail tout au long de l'année. Au nom de M. le ministre Guillaume Awin, nous comptons sur le code professoral pour appliquer l'ensemble des directives que vous avez reçues du niveau central. Les directives sur les règles au niveau de l'école, les directives pour les élèves, pour les enseignants. Nous comptons vraiment sur vous pour les appliquer. Et surtout, nous comptons particulièrement sur la décence aujourd'hui dans nos écoles. La décence en premier lieu dans le style vestimentaire. Quand j'ai vu la fille qui a appelé à la montée de couleurs et j'ai vu son habillement, sa coiffure, j'ai trouvé une fille dont je peux être fier de présenter comme étant ma fille ou ma soeur. Quand je vois les garçons, leur coiffure, leur tenue, je ne vois qu'il y a des garçons dont je peux être fier de présenter comme mon frère, comme mon fils. Et nous comptons sur vous pour appliquer cette directive-là avec rigueur dans nos écoles. Je vous assure que vous avez des amis qui sont en train de travailler comme ça, qui sont en train de cirer, ou qui doivent travailler le matin pour étudier le soir. Moi-même, quand j'étais petit, je travaillais le matin parce qu'on n'avait pas l'école matin et soir. On était en intermittence. Donc, tu pars vendre les petits produits, les sacs plastiques, les bonbons le matin, tu vas à l'école le soir. C'est que les gens qui font ça, c'est Bac Plus. Donc, il faut que vous travaillez. Vous avez une grande opportunité d'être élève et d'être au lycée des acteurs. Il faut que vous saisissez cette opportunité-là. La cérémonie a été l'occasion pour les personnalités présentes de rappeler la nécessité de sensibiliser davantage les élèves et leurs parents à l'importance de la décence dans l'éducation, tout en reconnaissant les défis persistants liés au déficit d'enseignants. Merci. 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 Merci.